La chronique du Ramadan de Christiapi L'islam et la politique Chers frères et sœurs musulmans, Christiapi vous adresse ses salutations fraternelles en ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, j'aborderai avec vous le thème de la religion et la politique ou comment la religion s'est ingérée dans la politique. Chers frères et sœurs musulmans, La religion et la politique sont deux domaines à manier avec la plus grande prudence. En effet, partout où les hommes ont commis l'irréparable erreur de les manipuler à des fins inavouables, les conséquences ont été catastrophiques. Des nations se sont brisées, des États, des pays se sont effondrés, laissant les populations dans la désolation, les regrets et l'amertume. C'est le cas de la Somalie, dont la capitale Mogadiscio n'est plus qu'un amas de ruines. Plus près de nous, il y a le Mali avec les attaques terroristes basées sur l'islamisme. Chers amis musulmans, prenons garde. Faisons attention et œuvrons ensemble à épargner à notre pays les extrémismes dommageables à la stabilité de notre Côte d'Ivoire que nous chérissons tous. Que les discours politiques ne viennent pas causer l'incendie. La Côte d'Ivoire a toujours été un État laïque. On entend par laïcité la possibilité laisser à tout citoyen de pratiquer la religion de son choix ou même de s'abstenir d'avoir une religion. Aucune religion dans un État laïque n'est au-dessus des autres, car l'État n'a pas de religion. On dit alors qu'il n'y a pas de religion d'État. Mais comment s'est-elle introduite dans la politique en Côte d'Ivoire ? Malheureusement, cela a pu se produire depuis le jour où Alassane Ouattara a affirmé, et je cite, « On m'empêche d'être candidat à la présidence de la République parce que je suis musulman et du Nord. » Hélas, depuis cette déclaration, les rapports entre les autres peuples de Côte d'Ivoire et ceux du Nord, entre les autres confessions religieuses et les musulmans, ont évolué de mal en pied. La méfiance s'est progressivement installée entre les Ivoiriens par la seule faute d'Alassane Ouattara et cela parce qu'il voulait devenir président de la République par tous les moyens, y compris la rébellion. Il a poussé les musulmans et les nordistes à regarder les autres peuples de Côte d'Ivoire avec méfiance. La suspicion est née, détruisant le socle de la jeune nation ivoirienne encore en construction. Mes chers parents musulmans, je vous cite en exemple la guerre du Rwanda qui a fait tellement de dégâts à cause de la guerre fratricide entre les Hutus et les Tutsis. Observez les conséquences néfastes d'une guerre ethnique. Alors que dire d'une guerre ethno-religieuse telle qu'Alassane Ouattara voudrait nous l'imposer ? Je vous invite en cette période de pénitence à suivre les enseignements du courant en pratiquant avec vos frères des autres religions, des autres ethnies et des autres régions, la paix, la solidarité, l'amour et la fraternité. J'invite les guides religieux musulmans à rappeler à l'ordre Alassane Ouattara et les responsables du RHDP conformément aux prescriptions du courant afin qu'ils mettent un terme à la manipulation de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Opposer les religions et les régions ne présage rien de bon pour notre pays. La foi, c'est de plus craindre Dieu que les hommes et c'est obéir à Allah et à son prophète. Car la vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse alors que le delà est bien meilleur. Qu'Allah extirpe de vos rangs les guides hypocrites et les politiciens qui distillent le venin de la haine et de la division. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Christiapi sur ses deux chaînes YouTube,